Le 19 septembre dernier, Edouard Philippe était apparu dans l'émission Quotidien, les journalistes de Yann Barthes voulant en savoir plus sur ses intentions politiques et sa volonté ou non de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Si l'ancien premier ministre n'avait pas souhaité dévoiler ses intentions, les téléspectateurs avaient remarqué un changement physique. Edouard Philippe n'avait plus de sourcils. Ce dimanche 9 octobre 2022, dans un long entretien accordé aux Parisiens à l'occasion du premier anniversaire de son parti Horizon, l'actuelle maire du Havre accepte de ne dire plus sur ce changement physique relevé il y a quelques semaines. Je me suis longtemps demandé à quoi servait un sourcil quand j'étais à Matignon, j'ai déclenché une aggravation d'une maladie auto-immune qui s'appelle le vitiligo. Je ne pouvais pas le planquer, ma barbe devenait blanche. Je suis toujours atteint par ce vitiligo, qui est d'ailleurs dans une progression assez limitée, confie dans un premier temps Edouard Philippe. Le président d'Horizon révèle ensuite qu'il souffre également d'une autre maladie, mais il se trouve que je suis atteint d'une seconde maladie auto-immune, qui s'appelle l'alopézie. Et donc, très récemment, mes sourcils sont tombés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada